Bonjour, je suis Alexandre Souderev et je veux vous parler de l'écologie de notre planète. Des milliards de personnes vivent sur la Terre et chaque jour nous sommes de plus en plus nombreux. Cependant, les progrès ne s'arrêtent pas. Sciences, technologies, ingénierie, industrie, agriculture, tout se développe et nécessite beaucoup d'électricité. Pensez à la façon dont elle est produite et à quel point c'est utile pour l'environnement. A ce jour, il existe de nombreuses façons de produire de l'électricité. Ce sont des centrales à combustible, nucléaire, géothermiques, hydroélectriques, solaires, marémotrices et éoliennes. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment plein de façons. Et maintenant, pour vous donner l'idée de notre sujet d'aujourd'hui, discutons des problèmes environnementaux qui se trouvent à la surface. L'écologie de notre planète est loin d'être dans la meilleure forme. L'homme abuse des ressources naturelles et en consomme énormément. Il y a moins de minéraux. Le monde animal est détruit, à savoir les mammifères, les oiseaux, les poissons et les insectes. De plus, un grand nombre de plantes sont détruites. Les forêts sont abattues. Les plants d'eau sont pollués. Et ce n'est pas surprenant. L'homme a longtemps été reconnu comme le prédateur le plus dangereux. Au cours de l'évolution, l'homme devient plus intelligent et plus humain. Mais malheureusement, en même temps, il devient encore plus dangereux pour l'écologie. Avec l'arrivée de l'électricité, le rythme de l'urbanisation augmente à plusieurs reprises. Les villes deviennent de plus en plus grandes. Et le territoire, hier peuplé d'animaux et de forêts, se transforme aujourd'hui en un jungle de pierre. La technologie ne reste pas immobile. Il y a de nouvelles façons de produire de l'électricité. L'humanité devient dépendante des moyens techniques. La société moderne est impossible à imaginer sans téléviseur, ordinateur, téléphone mobile, transport, radio et égout. Pour cela, un grand nombre de moteurs, dont la plupart sont électriques, sont utilisés. En outre, l'humanité dépend directement des produits pétroliers, dont l'extraction est également possible grâce aux moteurs électriques. Conclusion, les principaux consommateurs d'électricité dans le monde moderne sont l'éclairage et les moteurs électriques, dont la plupart sont asynchrones. Ainsi, la production d'électricité est l'un des facteurs les plus néfastes qui affectent l'environnement. C'est pour cela que d'énormes ressources fossiles sont épuisées. A ce jour, il n'existe aucun moyen sûr de produire de l'électricité. Les façons dont nous avons parlé au début ont beaucoup d'inconvénients. Et même les parcs éoliens, apparemment sûrs, ont des effets néfastes sur la flore et la faune qui les entourent, y compris sur l'homme. Les impacts environnementaux des parcs éoliens qui nécessitent une évaluation particulière peuvent être classés en trois groupes. Le premier est le facteur actif. Effets physiques sur les oiseaux, le bruit acoustique, les vibrations, les rayonnements électromagnétiques et les situations d'urgence. Le second est le facteur passif, les interférences du passage des ondes radio, le rejet des terres, psychosociales, la pollution du paysage, le confort et d'autres. Et le troisième est le facteur indirect de pollution de l'environnement dans le processus de production. Côté électricité solaire, on peut dire qu'elle est théoriquement sûre, mais il est possible que l'adoption généralisée de l'énergie solaire modifie la réflectivité de la surface de la terre et entraîne des changements climatiques. Pour l'énergie géothermique, le principal problème est la nécessité de refouler les eaux usées dans l'équifère souterrain. Les eaux thermales contiennent une grande quantité de sel, divers métotoxiques. Cela exclut le rejet de ces eaux dans le système d'eau naturelle à la surface. Concernant les centrales hydro et marémotrices, lors de la construction d'un barrage, l'amplitude de la marée augmente. Même une légère augmentation entraînera un changement important dans la répartition des eaux souterraines dans la zone côtière, augmentera la zone d'inondation, perturbera la circulation des masses de glace, modifiera le régime de glace dans le bassin derrière le barrage. En outre, il y a une violation des voies naturelles de migration des poissons et l'émission des frais dans les cours d'eau inférieure. Il y a aussi une grande influence sur l'approvisionnement en eau, l'assainissement et le fonctionnement du transport fluvial, y compris l'inondation des terres fertiles électronucléaires. Le principal danger dans le fonctionnement d'une centrale nucléaire est la pollution de l'environnement avec les déchets radioactifs et la pollution thermique des réservoirs, dont l'eau est utilisée pour refroidir le réacteur nucléaire et d'autres unités de la centrale. Parlons de l'électricité thermique. En tant que combustible, une énorme quantité de matières premières naturelles précieuses, la plupart organiques, est détruite chaque année. Un grand dommage à la nature est causé lors de la pose d'un pipeline de pétrole et de gaz. Les centrales thermiques produisent chaque année des centaines de millions de tonnes de déchets solides sous forme de cendres et de scoreries, qui ne sont pratiquement pas éliminées. Ils s'accumulent en grande quantité dans des décharges spéciales. Ils contiennent une gamme d'éléments chimiques dont beaucoup sont toxiques. Ces éléments pénètrent dans le sol et les eaux souterraines, les rendant impropres à une utilisation domestique et industrielle. Les émissions atmosphériques des centrales thermiques contiennent des oxydes de soufre et d'azote, des métaux lourds et d'autres produits chimiques nocifs. Il y a une pollution de la couche de surface de l'atmosphère par une grande quantité de dioxyde de carbone produite par le processus de combustion. Le processus localisé de combustion provoque le risque de famine d'oxygène dans la région en raison de la vitesse excessive de la consommation d'oxygène par rapport à la vitesse de son entrée dans l'atmosphère par la photosynthèse. Près des centrales thermiques fonctionnant au charbon, le fond de rayonnement naturel est généralement dépassé. Cela est dû à la présence de divers isotopes radioactifs dans le charbon qui pénètrent dans l'environnement avec d'autres produits de combustion. Il y a une pollution thermique des réservoirs naturels dont l'eau est utilisée pour refroidir la vapeur d'échappement des turbines à vapeur. Le fonctionnement des centrales thermiques provoque de la pollution sonore électromagnétique de l'environnement. De plus, la pollution chimique de l'environnement est l'une des sources des problèmes environnementaux mondiaux tels que l'effet de serre, les pluies acides, sans parler des dommages causés à la flore et à la faune. Et ce n'est pas pour rien que nous avons parlé en détail de la centrale thermique. C'est cette méthode de production d'électricité qui est la plus courante à ce jour. Vous voyez que chaque méthode a un certain nombre d'inconvénients. Bien sûr, chacune a des avantages. Mais néanmoins, les méthodes de production d'électricité qui sont aujourd'hui utilisées en grande quantité sont très nocives pour l'environnement. Dans la vidéo suivante, nous allons vous parler de l'un des moyens possibles d'améliorer la situation environnementale dans le monde. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne et restez au courant des nouvelles les plus pertinentes de la vie du projet des moteurs de Yonov. Au revoir.